Salut tout le monde, aujourd'hui je commence, je découvre plutôt, Not a Hero, la démo, démo qui est disponible sur Steam. Alors, Not a Hero, Kézako, je vais dire ça, Not a Hero, comme ça, bien français, alors Kézako, c'est un petit jeu indépendant, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une démo, le jeu sortira le 7 mai 2015, très bientôt, par rapport à quand j'enregistre cette vidéo. Donc Not a Hero, c'est un petit jeu indépendant, action, aventure, tir, vous allez vite vous en rendre compte. Édité par Devolver Digital et développé par Roll7, alors Devolver Digital c'est ceux qui ont, entre autres, édité les Hotline Miami, ils avaient aussi édité Titan Souls, dont je vous avais montré également la démo. Roll7, eux, l'équipe de développeurs, c'est ceux qui avaient fait Oli Oli, le jeu de skate, qui est très sympa d'ailleurs, le jeu de skate Oli Oli, je vous le recommande, qui est sympa. Alors Not a Hero, donc sortira le 7 mai, d'ailleurs, chose intéressante, si vous précommandez le jeu, je crois, sur Steam, si vous précommandez Not a Hero sur Steam, vous aurez le jeu Oli Oli offert avec Not a Hero, donc ça c'est un bon plan. Le jeu est à 11,69€ sur Steam, peut-être qu'il baissera de prix, je sais pas trop, ça arrive que sur Steam il y ait des réductions. Je joue à la manette, voilà, pour ce qui est des options, j'ai déjà fait à peu près le tour, le jeu est exclusivement en anglais, pour l'instant, peut-être que la version finale aura une version française. Et voilà quoi, donc moi j'ai fait juste le début pour faire quelques petits réglages, autrement je ne sais pas, je pense que la démo va être relativement courte, je sais pas trop qu'on trouve ce qu'il en ressort, on va s'en rendre compte. Ce que vous pouvez voir, parce qu'il y a d'ailleurs dans la petite intro qu'il y avait avant qu'on arrive sur le menu, il y a une sorte de petite censure, une sorte de petite marre de dictature, il y a marqué la Not a Hero, I get Demoralist, Bunny Lord Go Home, Stop the Nonsense, Don't Vote Bunny Lord, May 7, c'est une sorte de petite propagande anti-Bunny Lord, parce que du peu que je connais, voilà, par rapport à l'histoire, voilà, parler un petit peu de l'histoire que je connais, c'est, on est un agent, du moins un mec, comment dire, pas infiltré, mais, comment dire, bref, j'aurais dit mal à dire, le Bunny Lord, voilà, c'est le grand méchant de l'histoire, c'est le grand patron de la ville, et il envoie, donc nous le héros, ou l'héroïne, je sais pas, tuer des méchants, voilà, c'est ça, c'est peut-être ce qu'on en apprendra plus en jouant. Du coup, je lance la partie, alors, bref, il y a un petit peu d'humour aussi dans le jeu, voilà, avec le côté censure, propagande, quoi, de même, vous avez pu le voir déjà un petit peu, et on va le voir quand on va lancer le jeu, au niveau du style graphique, ça ressemble pas mal d'ailleurs à Oli Oli, vu que c'est la même équipe de l'upper, c'est assez simple, ça s'est pixelisé, c'est du 2D, mais c'est sympa, ça peut être assez intéressant. Alors, the tutorial, learn how to play, take less than 5 hits, ok, donc ça, c'est le premier niveau, c'est une sorte de tuto avec 3 objectifs, donc prendre moins de 5 coups, faire un coup critique, et faire une exécution. Bon, il y a un truc que je peux changer, là, non ? Ok. Good morning, Dream Team. Je suis Bunny Lord. Dès à présent, il n'y a plus beaucoup de temps à expliquer, mais si je ne suis pas élu maire le 22 mai, enfin, le 22ème jour, là, ce qui va se passer, le monde va exploser, voilà, dans une terrible catastrophe. Les électeurs veulent un maire qui n'est pas peur de faire des choses, je n'ai pas le temps de lire la suite, so we are going to wipe out crime. In this not so hot city, crime justice us, then the voters will think I'm super terrific, and they won't vote for me. Turnstrain starts, ice the zero, aye, nanana. Je suis en train de lire, et puis après, je vous synthétise ce qu'il dit, quoi. Donc, il y a un peu d'humour. C'est léger, on va dire. Use me and abuse me. Donc, en gros, voilà, donc là, c'est le maire qui participe aux élections, et avant les élections, il aimerait faire bonne impression en envoyant ses agents sur le terrain pour répandre la justice et puis éradiquer le crime, voilà. Voilà, un coup de tatane dans la tête, un coup de pistolet et autres violences. Voilà, voilà, un petit peu pour le petit discours. Et du coup, là, le côté Bunny Lord Go Home, Ahead Release, là, le British Jobs for British People, Not Rabbids. C'est une sorte de propagande anti-Bunny Lord, si j'ai bien compris. Donc, bon, c'est pas vrai, c'est assez original. Alors, du coup, là, on joue Steve, euh... Là, on joue Steve, Slight Tackle the enemy, Fast Reloads. Ah, ça, c'est sympa, ça fait un petit peu... Ben, d'ailleurs, comme dans Hotline Miami, où chaque personnage qu'on peut jouer, il y en a plusieurs, euh... On, euh... Ouais, ouais, laisse-moi terminer. On, euh, des habilités différentes. À part, il y a Kletus. Euh, ce personnage sera débloqué à 9% du jeu. Et, ben, on sait pas trop ce qu'il y a. Du coup, on va prendre Steve. On va lancer le jeu, on va découvrir ça ensemble. Donc, là, on est dans le shootorial. Voilà, donc, Learn How to Play. Donc, voilà, c'est... Alors, Deepad to Move, donc là, il y a les commandes à afficher dans les écrans. Learn How to Play, on a trois objectifs, comme je les ai mis tout à l'heure. En bas à droite, nous avons 12 balles. Enfin, 12, c'est les balles. Et du coup, ben, là, on est dans la... On est dans la lancée. Alors, je... Ben, voilà, on va découvrir ça. Alors, juste pour le niveau des touches, vu que je suis allé à la manette, alors, A, c'est pour faire des slides. Hop, et X pour tirer. Apparemment, j'ai pas les limiter. Et X, euh, B, pardon, c'est pour reload. Voilà. Hop, là, on peut grimper à l'étage. Et si je slide et que je fais A, juste derrière, juste derrière, un... Comment dire, un élément du décor, là, comme une sorte d'ordinateur. Mon petit bonhomme est, euh, en... On va dire, est un peu plus foncé, un peu plus ombré. Et ça veut dire qu'il est à couvert. Hop, je peux switcher en faisant A de couverture. Hop, je peux tirer, me mettre à couvert, etc. Voilà, hop, on descend. Boum ! X to shoot, B to reload, voilà. Donc, c'est assez violent, enfin... Il y a pire, quand même, mais bon, il y a du sang, quoi. Euh, et du coup, moi, j'ai déjà rempli un... Double critical hit, ok, très bien. Ok, bah, on progresse. On descend, on descend les escaliers. Ouh, mate ! Petite esquive. Ah, eux aussi, ils se mettent à couvert. Ah, il m'a touché. Ah, zups, je vais de reload. Ouh, il m'a touché un peu. Donc, j'ai pris un coup, là, vous voyez, en dessous de l'heure d'outoplay, one sur five, là. Et, du coup, ça s'énerve, c'est pas mal. Ah, on progresse. Je suppose que la difficulté va progresser. Euh, je sais pas bien ce que c'était. Ah ! Ok, donc, plus on se rapproche, plus on fait des coups critiques, ok. Ok, on recharge. Ok, tac. On descend, on descend. Slide enemies to trap them, ok. Du coup, je peux arriver derrière les ennemis pour les mettre au sol en faisant un tacle, quoi, tout simplement. Après, X over trap enemies to execute them, ok, cool. Donc là, hop, on ouvre la porte. J'arrive pas derrière. Tac, là, ça, ça, je fais X. Oh, je l'exécute. Avec aucune forme de pitié. Don't execute, ça, c'est fait. Ok, ouais, donc, c'est assez violent pour le coup. Y to use special weapons. Ah, cool ! Des grenades ! Et comment j'utilise des grenades ? Il y a moyen que je... Ah, bah, ça y est, j'ai trouvé. Ouh, en faisant Y. Oups, merde. J'ai balancé ma grenade un petit peu au hasard. Et, bah, j'ai pas réussi à faire le... Merde, le... Tous les objectifs, vu que je me suis pris plus de coups. Ok, alors du coup, ben, on continue, sortie, il y a le Bunny Lord qui nous attend, là. Hop ! Ok ! Donc là, c'était le shootorial, voilà. King of Britain. Donc ça se passe au... En Grande-Bretagne, apparemment. J'ai pas fait tous les objectifs. Honte sur moi. Bon, j'ai le truc en jaune qui dit que Bunny Lord cause 59% des crimes. Et là, le Bunny Lord qui est au café avec Steve. Alors, on peut refaire le niveau. On peut changer de personnage de son attaque, on a d'autres. Et on peut continuer. On va continuer, on va pas forcément faire le niveau. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre première partie de... D'attaque contre le crime. Hein, Gasly District, Afton, Khaled. On va... On va... On va dans Vodkaville. Zbogad Nabatov. C'est le chef des... On va dire des méchants russes. La mafia russes, quoi. Il y a un entrepôt. Ok, blablabla. Kill everyone avec un cœur. En gros, là, il nous envoie dans un quartier dominé par la mafia russe. Et dans un autre repos, pour tuer leur chef, je sais plus son prénom. Voilà. Bon, oui, voilà. À chaque fois, le Bunny Lord nous fait un petit speech. Il fait un petit speech un petit peu à tous ses employés. Pour... Pour... Pour savoir un petit peu à quoi va ressembler la mission. Ok. Bon, je laisse le dialogue. Moi, perso, je ne le lis pas forcément. Fini la mission et on ira manger un morceau. Hop, et bien on reprend Steve, notre ami Steve. Alors, faire trois coups critiques. Donc ça, il faut se mettre en proximité des mobs. Trois slide tackles. Donc ça, pareil. Et trois exécutions. Bah, ça, c'est après les slides. D'accord, ok. Voilà. Boum. Il m'a fait mal. Aïe, 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 aïe. Mets-toi de couvert. Voilà. Recharge. Je ne suis pas encore habitué à faire les... Mets-toi couvert. Voilà. Hop, j'ai fait deux objectifs. Il faut que je ferais que je fasse trois coups critiques, ça serait bien. Ça va être compliqué, ça par contre. Ils sont des coups. Hop, on recharge, on progresse. Bon, pour l'instant, c'est relativement simple. Là, il y a juste un peu plus d'ennemis. C'est de s'approcher, de faire un peu critique. Ouais, j'en ai fait un, ouais. C'est le premier, je pense. Pour l'instant, c'est relative... C'est quoi, ça ? Ah, des nade shots. C'est des balles un peu plus costauds. Pour l'instant, moi, je disais, c'est relativement simple. Il y a juste pas mal d'ennemis. Du coup, rien de très... Très compliqué. Ah, carrément, c'est des balles explosives, quoi. C'est pas mal, ça. Tac, là-haut. Et il y en a deux qui m'attendent. Poum, poum. Oh, oh, oh. Ah, zut, j'ai peut-être perdu mes balles, là, en chargeant. Mince, on se barre. Ah, d'accord, je peux sauter par la fenêtre, là ? Oui. Blop. Il a une métaire, là. Voilà. Je peux lui prendre ? Ah, non, je peux rien prendre. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Non, pas là, par la fenêtre, encore. Oui. Et bah, ça y est. Move, body lord, move. Oh, c'est sympa, c'est sympa. J'ai pas encore fait tous les objectifs, c'est pas grave. C'est sympa, ouais. Bon, pas forcément. Un peu plus d'ennemis, un peu plus compliqué, parce qu'il y a des nains avec des mutriettes, mais... Jusque-là, ça se jaillit. Un vrai breaking news, Steve. We first met. I thought you were a dodge bag. But today, today, Steve, you were a wonderful dust-body hero of crime fighting the justice. We've got an interview with the Vodkviel. Gazette later. We want to hear about my policy to make the economy be less of an idiot. It's not much. But remember the hawk-trees with their consummately hours-paying guns, Steve. Oula, j'ai du mal, hein. J'ai arrêté de doubler parce que je suis mauvais. Jeff, please. Ok, bah, on continue. Bon, là, ils font un petit dialogue, quoi. Aujourd'hui, présentation d'EdFox is going to make... J'en revendiaire, hein. En gros, il y en a qui ont éteint son... panneau publicitaire dans la ville. Et, en gros, ça lui cause des soucis par rapport au vote, quoi. Donc, tu dois rentrer dans le building et réactiver le panneau publicitaire. Enfin, le panneau publicitaire, ouais. Comme ça, tout le monde pourra me voir sur le panneau et pourra me voter. On va voter pour moi. Ok, d'accord. C'est juste une petite introduction du niveau. C'est tout sympa. Expliquez-vous, ça, mes honnêtes. Le bonicopter. Ok, c'est fini ? Ok. Et bah, on reprend Steve. Et on est parti pour le troisième niveau. Ah, zut. Alors, il y a moins de 100 secondes. 5 kills strict. 5 kills with a getting hit. Kills everyone. Oula, ok. Les objectifs sont un peu plus... Du coup, c'est bien s'il y a un petit temps, là. C'est sympa. On va essayer de prendre aucun coup, déjà. Enfin, essayer de reprendre au moins deux objectifs parce que finir ça en moins de 100 secondes, c'est un peu complexe. Ouch. Du coup, c'est bien. Ça peut faire un peu de speedrun, au moins. Enfin, un peu cet esprit-là, quoi. Ah, il y avait les balles en dessous. Ils n'avaient pas eu comment ils sont transparables. Ils s'est rapprochés de moi. De toute façon, les ennemis sont assez intelligents puisqu'ils voyaient que je recharge. Du coup, ils essaient d'aller... de venir au corps à corps. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Hop, je vais prendre les balles. Vite. Il me reste 20 secondes. Ça va être un peu compliqué. C'est quoi, là ? Molotov. Oh. Ah, si, c'est possible, c'est possible. 15 secondes. Yeah. Allez, 10 secondes. Ah non, il en reste encore des ennemis. Molotov. Non, ça ne va pas être possible. Ah, si, si. 2, 1. Oh, non. Non, mais je ne peux pas tuer les ennemis. Du coup, je vais essayer de faire... Kill everyone, vu que je ne veux pas finir et que je n'ai pas eu le temps de finir tous les niveaux. Le Bunilard qui est en train de fumer, là-bas. Ah, ben, j'aurais bien aimé terminer notre niveau, mais je pensais que c'était terminé quand on est arrivé là-bas. Bon, du coup, je vais faire tout kill everyone, c'est pas grave. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Les nail-bombes. C'est des bombes collantes, non ? Ah, oui, c'est une bombes collantes. Oula. Ça m'approche tout de l'autre côté, là. Boum. Je pense que j'ai eu tout le monde, là. Kill everyone, là, c'est bon. Hop, on remont tout en haut. Parfait. Je pense que c'est difficile de tuer tout le monde et de finir ça en moment de 100 secondes, mais il peut y avoir un peu un petit coup de... pas un côté speedrun, mais un petit peu un challenge, et ça, c'est cool. Encore une fois, on n'aura pas fait tous les objectifs 2 sur 3, comme à l'accoutumé, c'est pas grave. Et on aura réactivé le panneau publicitaire du King Lord, du Bunilard. Ou King Lord, oui, ça ne veut rien dire, King Lord. Steve, meet Cletus. Cletus, heard about... Ah, d'accord, là, on a un autre personnage, Cletus, là, qu'on avait au début. Peut-être qu'on a l'air d'écargner, je ne sais pas. Blablabla, blablabla. En gros, voilà, c'est un partenaire et un membre du... du... comment dire... du groupe de Bunilard. Il a une voix assez atroce, quand même, le Bunilard de la ring. C'est assez inaudible, quoi. Blablabla. Bon, c'est pas mal au niveau des armes, il y avait quelques grenades et autres, ça change un petit peu, il y avait Molotov, grenades, plus les explosifs. Ah, c'est bon. Voir s'il n'y en a pas uniquement que le flingue, serait bien. Qu'il y en ait d'autres flingues, c'est cool, quoi. plan to blockbend the illegal creature business by blowing up his creature in my house. Oh, eh? Jibis noire, mais il y a stomp full de bones dans le milieu de la creature de la maison. Il y a un peu de bones. Il y a un peu de bones. Il y a un peu de bones. Ok Alors là il veut J'ai bien compris qu'on récupère une créature Qui appartient aux russes apparemment justement Et faire péter le bâtiment des russes Justement avec la grosse boule-bombe là Et récupère la créature Par exemple là on peut jouer de pléthus Blow enemies backwards, shoot doors open Shoot to enter up reload, slow reload Ok bon il a Il a ses facultiers, bon on va essayer J'espère de voir un peu plus de choses Alors 0-2 grab de créatures 4 kills in 5 seconds Alors là en fait il a un bon fusil de redneck Et il peut tirer Ah il peut défoncer les portes Ouch 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 Putain il m'a transporté de l'autre côté de la De la pièce quoi Wow de l'immeuble à l'autre quoi Et il vient de me raconter qu'en fait les barres rouges là toute la gauche c'est ma vie en fait Alors j'avais pas forcément fait gaffe à ça Ça c'était bien Ok Bah du coup je peux plus remonter moi Hein ? Non c'est pas grave Ouh 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 ou elles sont plus costaudes plus costaudes je suis juste dans leur caline ah des grenades ok qu'est-ce qu'ils savent sachant que la ville est en train de voir elle remonte elle se récupère ok on progresse on progresse ah donc une créature de récupérer est-ce que je peux lancer une grenade comme ça oh oui magnifique quelle action magnifique c'est quoi ça des riconnades on va voir ce que ça fait c'est une grenade qui ricoche et qui fait oh bah mal ça fait plein de petits trucs là qui dégage on va descendre ah non je peux pas on va aller là-bas toc alors là on est arrivé dans le bâtiment pour tout faire péter là hop 3 grenades il nous manque par contre une créature là ouais on a mis des bombes là parce que le but c'est de faire péter ah non il me reste encore là voilà je peux t'aller par là parce qu'il y a là-bas la créature tac ouais il est là-bas hop c'est vraiment mon objectif hop c'est quoi ça un laser ouais coucou en fait on tient des lasers c'est stylé ça oh mais ça désintègre quoi carrément est-ce qu'on peut remonter ouais attendez je repasse là parce qu'il y avait hop j'en charge parce qu'il y avait d'autres trucs à droite tac j'en passe là parce qu'il y avait d'autres étages là en dessous là comment on y accède ah voilà j'ai juste tourné en plein vol c'est juste pour tous les ennemis 4 kills 5 secondes ouais bah encore une fois on va me rester qu'un objectif que j'aurais pas fini et bah je pense que c'est bon on va tuer tout le monde ouais donc du coup clétus il est un fusil à pompe qui recharge moins rapidement qui fait plus de dégâts ouais honnêtement je préfère Steve il rechargeait plus vite il avait plus de balles et ça tirait ça tirait à plus grande portée non honnêtement je préférais préférer Steve et je crois qu'on a terminé la démo thanks for playing the notary road leak demo remember remember don't vote when the game released on May 7 definitely don't pre-order the discount game on steam now never visit notary road c'est marrant ils nous disent ne pas du tout visiter leur site ou ne pas du tout précommander leur jeu alors bien sûr ça veut dire tout l'inverse du coup c'est sympa cette sorte de fausse pub autour de leur jeu quoi autour du bunny lord c'est pas mal donc escape to exit et ça nous remet donc un intro ok bah c'est sympa honnêtement j'ai bien aimé je pense qu'il y a assez de rejouabilité notamment dans les objectifs également dans les personnages avec leurs habilités peut-être les armes aussi ça peut un petit peu se diversifier ça me fait penser un peu au deadline miami dans l'idée entre le temps entre les armes entre les différents personnages qu'on peut comment dire incarner avec leurs différentes habilités et le côté bah en gros voilà faut juste nettoyer une zone et arriver à la fin ça ressemble pas mal du coup au concept de deadline miami c'est juste voilà c'est juste une vue en 2D voilà c'est pas mal c'est pas mal côté histoire bon c'est bah pas forcément un prix plus quoi c'est simple le bunny lord voilà qui veut éradiquer le crime et du coup se faire une bonne une bonne pub pour sa campagne électorale quoi pour devenir mère euh voilà bah je sais pas du coup si je prendrais la version finale et que je ferais on va dire un let's play complet sur le jeu je sais pas s'il est en français peut-être ou du moins s'il est sous-titré enfin s'il est doublé parce qu'il a pas vraiment de dialogue c'est plus juste des textes pas que ça me dérange mais je dirais que pour un let's play c'est plus agréable d'avoir un texte français pour ceux qui celles et ceux qui peuvent regarder quoi moi honnêtement ça me fait rien c'est juste voilà c'est plus pour pour vous voilà du coup peut-être que je prendrai le jeu à sa sortie à sa sortie le 7 mai je rappelle peut-être que je prendrai le jeu à sa sortie et que j'en ferai une aventure complète en attendant voilà c'était la démo de Not A Hero un bon petit jeu indépendant comme on les aime je vous invite peut-être à y jouer pour vous rendre compte un petit peu des sensations qu'on peut avoir et je vous dis aussi merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine salut